Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo qui n'est pas du tout comme les autres parce que les règles de NapiLine commencent à l'avoir marqué Hello ! Aujourd'hui j'ai voulu vous parler, j'ai voulu faire une vidéo qui n'est pas du tout comme les autres Ce n'est pas une vidéo de recettes ou d'astuces mais je suis venue vous parler des règles et des attitudes d'une Napi Parce qu'à ce moment-là, à ce moment bien précis, il commence à l'avoir assez des règles qui sont dictées par d'autres NapiLine Alors pour commencer, si vous venez de retourner au naturel, cette vidéo va partir un peu dans tous les sens parce que je ne l'ai pas du tout préparé Si vous venez de retourner au naturel, il y a des bases, c'est sûr, c'est clair pour tout le monde La base de la trétienne d'un cheveu naturel, donc du Napi Napi c'est natural and happy Des fois, ça me fait rire les disproportion que ça prend En général, c'est souvent les petites qui reviennent au naturel, qui font des petites publications qui disent mes cheveux Napi Ça me fait rire, mais en fait, c'est toi qui es Napi, tes cheveux ils sont crépus Donc tu es naturel et tu es fier, voilà, donc tu le romandiques Ce que moi je veux apporter dans cette vidéo aujourd'hui, c'est pour l'entretien par rapport à l'entretien des cheveux naturels Ce qu'il faut faire, comme ils disent Et ce qu'il ne faut pas faire, quand il faut faire et quand il ne faut pas faire Parce que si vous faites après ou avant, ce n'est pas bon de monde Ça, on va en parler parce que je sais qu'il y aura des commentaires qui vont plus voir sur cette vidéo C'est pas bien grave, c'est le but On va parler dans cette vidéo Alors, à la base, comme je disais, si vous venez de retourner au naturel La base de l'entretien d'un cheveu crépus, c'est quoi ? C'est que vous faites votre prépour ou bain d'huile Vous faites votre shampoing et puis vous faites votre après-shampoing Maintenant, si vous ne faites pas l'après-shampoing, vous pouvez faire juste un masque après le shampoing Maintenant, ça dépend des besoins de vos cheveux En prépour, vous pouvez utiliser une huile En prépour, vous pouvez utiliser de la crème de coco, du gel d'aloe vera Tout ça, c'est des soins qui se posent avant le shampoing Et puis j'en passe parce qu'il y en a d'autres, des soins avec du miel ou des oeufs Et ensuite, vous faites votre shampoing et après-shampoing Maintenant, il y a d'autres soins qui sont plus profonds, qui sont plus compliqués à faire partir Je parle précisément des poudres indiennes Vous pouvez faire votre masque avant le shampoing à base de poudres indiennes Ça n'empêche en rien que le soin agisse dans vos cheveux En général, le cheveu crépus, il est sec Donc, si vous faites un masque avant le shampoing, vous le laissez poser le plus longtemps possible Pour permettre qu'il pénètre la fibre capillaire et le cuir chevelu Bien sûr, en le recouvrant d'un cellophane ou d'un bonnet auto-chauffant Ça permet au produit de bien rentrer dans la fibre capillaire Donc, vous pouvez le faire avant, rincer avec votre shampoing et faire un après-shampoing Voilà, je ne comprends pas pourquoi les gens vont venir vous dire Non, tu n'as pas bien fait, il fallait d'abord faire ton shampoing et mettre ton masque après Et gna 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 gna, ça ne sert à rien Quand vous le mettiez avant, quand vous le mettiez après le masque, il agisse C'est selon la durée de la pause de votre soin Maintenant, les poudres indiennes Il y en a qui s'en vont facilement avec un après-shampoing et d'autres Où il faut à la gueule utiliser le shampoing pour les faire partir La poudre de cannelle, il faut automatiquement un shampoing pour la faire partir Donc, il faut poser le masque avant Le masque à la banane ou à l'avocat, c'est des masques que vous pouvez mettre après le shampoing Parce qu'ils s'en vont facilement Vous ne pouvez pas mettre, vous ne pouvez pas faire un après-shampoing Après d'avoir posé votre masque à la banane ou à l'avocat Mais, c'est où le problème ? Poser votre masque à l'avocat avant le shampoing, vous faites votre shampoing Ça passe, ça marche toujours Posez-le après votre shampoing, vous faites votre après-shampoing Ça passe, ça marche toujours Donc, arrêtez de critiquer, arrêtez de dire aux gens Ah non, tu n'as pas bien fait, il fallait que tu fasses ton masque après ton shampoing et ainsi de suite Ça marche avant ou après, ça marche toujours Le cheveu crépé, il prend du temps à absorber les produits Mettez votre masque avant, passez toute la nuit avec à la rigueur le lendemain Faites votre shampoing et votre après-shampoing Ça marche, mais qu'est-ce qu'il y a ? Ou alors, faites votre bain d'huile, faites votre shampoing et faites votre après-shampoing C'est bien, c'est très bien Faites votre bain d'huile, faites votre shampoing, faites votre masque profond Sans suivre avec un après-shampoing, c'est toujours bien Maintenant, il y a le rinçage définitif, ça aide, c'est sûr Ça, c'est le truc vraiment, ça marche Faites votre prépo, votre shampoing, votre masque, votre après-shampoing Et rincez avec des infusions aux plantes, c'est super top Faites votre masque aux poudres indiennes que vous pouvez mélanger à la crème de coco, de l'huile, du gel d'aloe vera Posez-le avant votre shampoing, faites votre après-shampoing C'est l'idéal, mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Donc voilà, après, il y a autre chose aussi que je voulais rajouter Dernièrement, j'ai fait une vidéo sur mon mois de challenge avec les produits de Danika Rapa J'ai eu 2 cm de pouce, sauf qu'il y en a à qui ça n'a pas plu, mais je ne comprends pas Clignez-vous auprès des personnes qui font des vidéos, qui font pousser leurs cheveux de 2 cm ou 3 cm en une nuit Moi j'ai fait pousser mes cheveux de 2 cm en un mois, c'est le maximum Vous voulez quoi ? La personne vient m'écrire sur un commentaire sur ma vidéo Depuis que tu utilises tant de tes propres produits naturels, pourquoi tes cheveux ne poussent pas ? Hey ma cocotte, mes cheveux ils poussent, je peux te dire que mes cheveux ils poussent, je n'ai pas besoin de venir te prouver que mes cheveux ils ne poussent pas Par rapport aux cheveux que j'utilise J'utilise des produits naturels depuis un certain moment et ça me va très bien et mes cheveux poussent, je n'ai pas besoin de le démontrer Voilà, je suis actuellement en challenge et puis on verra bien des résultats par la suite De toute façon ça pousse, venez me critiquer, venez me faire des reproches, venez me dire que tes cheveux poussent de 2 cm en un mois Est-ce que ce n'est pas possible ? Scientifiquement prouvé, le cheveux il pousse maximum de 2 cm en un mois J'ai passé un mois, tout le mois de juillet, amassé mon pur chevelu avec le bain d'une booster, matin et soir J'ai eu des résultats de 2 cm en un mois Et puis quand il va venir me dire que mes cheveux pourquoi ils ne poussent pas quand j'utilise mes propres produits Maintenant je suis en train d'utiliser mes propres produits, je reviens à la fin du challenge pour vous dire et pour vous montrer le résultat que ça a monté Non, à un moment-là, il y a un marin, mais comment ? Non mais aujourd'hui, il n'a certainement une vidéo, coup de gaudet Voilà, ça va prendre le temps que ça va prendre, ça n'a pas du qualité de préparer, peu importe Le deuxième sujet que je voulais aborder, c'est l'utilisation du matériel Principalement pour les poudres indiennes Si vous n'avez pas le matériel nécessaire, faites avec ce que vous avez On ne viendra pas vous dire, hé, il est strictement interdit d'utiliser l'aluminium pour préparer les poudres indiennes Non mais vous avez entendu, où est-ce qu'il est écrit qu'il est strictement interdit d'utiliser ça là pour faire les poudres indiennes Sous prétexte que ça limite l'efficacité du produit sur les cheveux Ça fait deux ans que j'utilise les poudres indiennes, j'utilise ceci Ça ne limite pas la pousse des cheveux, mais ça n'empêche à rien que le cheveu pousse Il est préférable, il faut dire ça aux gens, il est préférable, il est conseillé d'utiliser du plastique ou du bois C'est sûr que c'est mieux, mais ce n'est pas interdit d'utiliser l'aluminium pour préparer les poudres indiennes Ça stimule les effets? Oui, peut-être, mais mes cheveux poussent quand même avec Donc là aussi, c'est un autre coup de gueule que je voulais apporter, vous me voyez peut-être sur un autre En demain, j'en avais vraiment assez de ces remarques, de ces commentaires, des abonnés sur mes vidéos Ou peut-être que ce que je fais n'est pas bien Il est préférable d'utiliser ceci ou ceci pour les poudres indiennes Mais n'empêche que vous utilisez ce que vous avez sous la main Ça n'empêche pas vos produits d'agir Faites ce qui est bon pour vos cheveux, c'est sûr que ça marche Vos cheveux poussent différemment d'une personne à l'autre Où est le problème? Où est le problème? Donc voilà ce que je voulais apporter finalement à la vidéo Elle va être longue alors que je ne voulais même pas qu'elle soit longue Je vous conseille, il y a des règles de base pour une nappie Enfin, pour une personne fière d'être naturelle, il y a des règles de base qu'il faut suivre Et après le reste, si vous pouvez, si vos moyens vous le permettent Faites ce qui est conseillé de faire après, d'utiliser vos moyens de bord C'est pas parce que vous avez cette assiette en aluminium Que la poudre indienne ne va pas vous apporter du volume Ou ne va pas agir sur vos cheveux Donc maintenant, basta, arrêtez avec tout ça La base d'une personne nappie, c'est le bain d'huile, c'est le shampoing, c'est le masque ou la pré-shampoing Maintenant, il y a des autres soins qu'on fait à côté Je l'ai déjà dit, je me répète peut-être Mais ce n'est pas grave, votre masque, vous pouvez également le poser avant le shampoing Et le rincez, ça marche toujours Faites-le, après le shampoing, rincez-le, ça marche Mais c'est quoi ? Donc, franchement, écoutez vos cheveux Donnez-leur ce dont ils ont besoin Et puis le résultat, il suit Il y a certainement des règles Mais il n'y a aucune loi qui vous demande de faire ci ou de faire ça Donc maintenant, ma vidéo, elle est terminée C'était juste un petit coup de gueule Si ça plaît, si ça nous plaît pas, tant pis J'ai dit ce que j'avais à dire parce que j'en avais rien lu C'est terminé, je vais m'arrêter là Je pense que j'en ai quand même suffisamment dit Bref, l'essentiel de ce qui m'énervait Depuis un certain moment, je l'ai dit Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Et que vous êtes de passage Moi, c'est Rosimuna, la Crépu237 Je vous invite donc à vous abonner D'activer les notifications de chaîne Et puis, je vous fais de très 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 gros bisous Et je vous retrouve pour une autre vidéo Qui sera certainement une vidéo d'astuces Et non pas une vidéo Coup de gueule Alors là, j'ai fait un twist out Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous en pensez Des fois, on ne voit pas toujours Là où voilà Allez, bisous !